Podcast livre, clip 2021, Steam Sailor, le tome 1, L'héliotrope, D.S. Green Présentation du roman Le titre en bio du roman est L'héliotrope. Il a été publié en France en 2020 aux éditions Gulf Stream Editor. Il fait 377 pages. Je lui ai mis la note de 6,5 sur 10 et le conseille au lecteur aimant la pierre à 3. Quatrième couverture. Il fut un temps où les alchimistes nourrissaient le haut et bas monde de leurs inventions merveilleuses, produits de magie et de science. Un temps de machines extraordinaires, de prodiges électriques et d'individus aux pouvoirs fantastiques. Une époque révolue depuis que les industriels ont éradiqué les alchimistes et leurs formidables savoirs. Pourtant, on raconte qu'à l'aube de leur disparition, ils auraient caché leur fabuleux trésor dans une cité secrète. Quatre siècles après la grande fracture, les habitants du bas monde traversent une ère obscure et rétrograde, tandis que le haut monde, figé depuis l'extinction des alchimistes, demeure inaccessible et fait l'objet de tous les fantasmes. Originaire du bas monde, le dange vit en paria car elle voit l'avenir en rêve. Une nuit, son village est attaqué par des pirates du ciel. Enlevé et enrôlé de force à bord de l'équipage, un navire volant à la sinistre réputation, la jeune orpheline découvre un nouvel univers, celui du ciel et des pirates. Prudence que la connaissance des membres de l'équipage, qui ne tardent pas à lui révéler leurs secrets, ils utilisent un indice menant à une série de clés, disséminées dans le monde, qui permettraient de retrouver la cité des alchimistes, ce que j'ai pensé de ce roman. Ce premier tome était l'un des derniers finalistes depuis 2021, qu'il me restait à lire. Je n'ai pas tellement accroché, malheureusement. Je suis en Prudence, qui est orpheline, et va se retrouver embarquée sur un navire de pirates, et va vivre de nombreuses aventures. Parlons des personnages. Prudence est une jeune guérissime de 13 ans, qui était une paria dans son ancienne vie. Elle est très curieuse et va progressivement s'attacher aux pirates. Gareth et Ézéchiel sont les seuls membres de l'équipage à porter de l'affection dès le début à l'héroïne. Gareth est astronome et porte des membres mécaniques. Ézéchiel, lui, est un joyeux luron et cuisinier. Pétrus, un autre officier du navire, est bourru et ne parle pas du tout de sa vie d'avant. Les autres personnages dits secondaires sont très peu présents. L'écriture de l'autrice est simple, efficace. On sent que l'autrice adore l'univers de la piraterie. L'univers, justement, est très bien retranscrit. On est plongé dans les bateaux. Les chapitres sont relativement longs avec des longueurs. La fin est bien, mais je ne sais pas si je continuerai la découverte. Le plib m'a fait sortir de ma zone de confort. Extrait du livre Quoi qu'il en soit, les rumeurs sur la provenance des voleurs étaient une amie et le bruit que des pirates du ciel avaient été vus par plusieurs témoins se croyaient très vite au-delà des îles blanches. Les points forts de ce roman L'univers, l'écriture et la fin Les points forts de ce roman Les chapitres longs Voilà, ce sont les deux pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis et vos commentaires sur Youtube, à vous abonner à la chaîne Et je vous retrouve très bientôt sur un nouveau podcast. Ciao !